Les conséquences de la foi. Qui veut avoir la foi ? Je pense que tout le monde, hein ? Même ceux et celles qui jouent avec leur portable, sur leur portable, ils sont là parce que quelque part, il y a besoin de la foi. Bah oui. Ça va, il y en a, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont là parce que papa et maman ont dit, on y va ! Ils sont là parce qu'on leur a dit, si vous ne priez pas, on va vous manger. Quelqu'un veut vous manger, alors... J'y vais quand même. Il y en a, ils se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Maman, c'est à cause de toi. Ils sont bizarres. Ils sautent. Ils dansent. Ils tournent en rond. Qu'est-ce que leur arrive ? Ils sont fous. Attends, quand ce virus va t'attaquer, t'attraper, tu vas voir, tu vas dépasser ton père et ta mère. C'est toi-même qui va leur dire, six heures avant la prière, papa, maman, on y va ! Attends, attends, ça va venir, attends. Pour l'instant, tu fais un peu la fière. Ils sont bizarres. Attends. Quand quelqu'un qui occupe ton corps va sortir, tu vas voir. Donc on veut tous avoir la foi. Ok. La foi. Tout à l'heure, notre soeur a dit, il y a tellement de critiques sur lui que moi-même, je doutais. Et quand elle a dit ça, le Seigneur m'a dit, justement, tu vas parler sur la foi. Donc je vous dis que le Seigneur change à chaque fois nos programmes. la foi. Romains 10. Nous connaissons tous ce passage-là, pratiquement. Et c'est quel verset ? What verse is it ? Romains 10. Romains 10. Le verset ? Verse 17. Écoutez, attends, tu dis quoi ? J'ai une musique que j'ai inventée. Tu as une musique que tu as inventée ? Oui. Et tu veux quoi ? Bah, je veux la chanter. Tu veux la chanter ? Oui. Et tu pleures ? Non. Non ? Ok. Tu as quel âge ? Huit ans. Et tu as inventé cette musique pour qui ? Un inventeur de musique pour le Seigneur. Un inventeur de musique pour le Seigneur. Un inventeur de musique pour le Seigneur. Un inventeur de mélodie pour le Seigneur. Un de nos comprenants qui inspire tout ça. C'est le Seigneur, on est d'accord ? The Lord is the one who inspired him, right ? Huit ans. He's eight years old. Eh ben, tiens. Et tu es merveilleux, tu es glorieux, Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu es merveilleux, tu es glorieux, Yeshua. Yeshua, 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 tu es merveilleux, tu es glorieux, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu es merveilleux, tu es glorieux, Yeshua, Yeshua. Continue comme ça mon frère C'est magnifique Il me fait penser à moi à l'école de dimanche On ne m'avait pas empêché de parler Or la foi Ainsi la foi vient de ce qu'on entend De ce que l'on entend Non, ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim Comme vous le savez pour avoir la foi Il faut entendre la parole Et comme nous sommes là Nous allons, avec le peu de temps qui nous reste Ouvrir nos oreilles pour entendre la parole du Seigneur Pour avoir la foi La foi vient de ce qu'on entend Et pour entendre Le seul moyen Que nous ayons C'est toujours la parole La foi Alors nous parlons des conséquences de la foi Parce que très peu de gens ont compris la foi Nous avons mal compris la foi Nous, chrétiens Vous savez, l'une des raisons Pour lesquelles beaucoup N'ont pas la foi En parlant de chrétiens L'un des signes de l'absence de la foi Ça peut vous choquer Mais c'est la parole L'un des signes Qui atteste que quelqu'un N'a pas la foi Ou il a la foi Mais il ne sait pas comment l'exprimer L'utiliser C'est Le doute Sur Le doute vis-à-vis d'un frère D'une soeur Parce que l'ennemi l'a calomnié Waouh, qu'est-ce qu'il nous raconte Je prends un exemple Quelqu'un vient me voir pour dire Mais tu sais Serge est sorcier Et je commence à douter de Serge Vous voyez Alors que Serge est un enfant du Seigneur Si j'ai le même esprit Que Paul Que Pierre L'esprit du Mashiach Que doit être mon attitude Vis-à-vis d'une critique D'une calomnie Je dis ça nous arrive à nous tous Attention C'est d'aller voir la parole Qu'est-ce que la foi chrétienne enseigne Amen Allons voir dans Hébreu Donc vous avez vu que la foi vient de la parole Donc il faut l'entendre Hébreu chapitre 10 Chapitre 11 C'est le chapitre par excellence de la foi Or la foi est une substance de choses qu'on espère Substance ici C'est la fondation La fondation Le fondement Donc la foi Dans la foi il y a l'espérance Il y a l'espérance Avoir foi En Yeshua C'est espérer en lui Donc on ne va pas parler de l'espérance aujourd'hui Donc il y a des choses que nous espérons Que nous souhaitons voir accomplies dans nos vies Dans la vie des uns et des autres La foi Est le fondement Des choses qu'on espère Une conviction de celles qu'on ne voit pas On ne va pas parler aujourd'hui de la conviction On va parler des conséquences de la foi Mais il faut quand même C'est quand même important de définir la foi Donc la foi La foi est le fondement des choses qu'on espère Si tu n'as pas la foi Tu n'as pas d'avenir Tu n'as pas d'avenir Tu n'as pas de futur Je ne parle pas de futur sur terre Je parle de futur après la mort Alléluia Donc comme vous le savez aussi La foi En Elohim N'a rien à voir avec les voitures Les maisons Ça vous le savez Parce que ces choses là Ceux qui les ont plus que nous Ce sont des gens qui n'ont pas la foi Amen Donc ça n'a rien à voir avec ça Le Seigneur n'a pas mort à la croix Pour que l'on devienne riche En argent En billets de banque Ça c'est clair Si tu veux avoir de l'argent Il faut travailler Tu peux prier Jeûner Tu n'auras pas l'argent Comme ça Amen Ok Mais non C'est vrai que si tu pries Que le Seigneur te soutienne Alors que tu cherches un travail Par exemple Si tu cherches un travail Que tu ne trouves pas Et en même temps Si tu pries que le Seigneur te donne De l'argent pour avoir à manger Il peut le faire Mais il faut comprendre que Pour avoir l'argent Il faut simplement travailler Donc si tu payes Tu donnes la dîme Croyant que tu vas avoir l'argent Ça vous le savez C'est faux Ça ne marchera pas Déjà la dîme Il ne faut pas la payer Il ne faut plus la payer Ça vous le savez La foi est le fondement De l'espérance De l'espérance Le fondement D'accord Et une conviction Une conviction Des choses qu'on ne voit pas Sur ces choses-là existent Mais pourtant Tu ne les as pas encore vues Ni touchées Mais tu sais qu'elles existent Alléluia Tu n'as jamais vu ton cœur Mais tu sais qu'il est là Tu n'as jamais vu tes reins Tu sais qu'ils sont là Ton cœur Tu sais qu'il est là Alors que tu ne l'as jamais vu Tu me diras Mais je le sens Je le sens C'est battement D'accord Tes reins Tu ne les as jamais vus Mais ils sont là Donc la foi Est le fondement de l'espérance Maintenant regardons Regardez Les conséquences De ceux et celles Qui avaient la foi A Elohim On va descendre On va continuer à descendre Encore Regardez Au verset 30 Par la foi Les murs de Jericho Tombèrent Après qu'on en eut Fus le tour Pendant 7 jours Je ne veux pas parler De cette conséquence Je ne veux pas parler De cette conséquence Je veux parler Du rejet Je veux parler De la persécution Je veux parler De la lapidation Voir même de la mort Parce qu'on a la foi Oui La mort physique Est-ce que vous savez Je pense que vous le savez Que tous les apôtres du Seigneur D'abord les 12 apôtres de l'agneau Et ensuite Paul Les autres également Étienne Est-ce que vous savez Qu'ils sont tous Connus Le martyr Tous Sans exception Tous En fait La vraie foi chrétienne Nous amène Au problème Génère des problèmes Dans notre vie Vous devez le savoir Vous devez le savoir Les murs de Jericho Tombèrent Par la foi Mais souvent Quand on parle de la foi Beaucoup de chrétiens S'arrêtent seulement Sur la démon Sur la puissance Les démons Qui sont chassés Les miracles Les guérisons Ça c'est la foi C'est ce que je veux avoir On ne va pas parler De cet aspect De la foi C'est-à-dire La puissance De la croix La puissance De la résurrection On ne va pas parler De ça Mais on va parler De la croix Ah La croix Justement Frères Sœurs Regardez Ici Au verset 30 On commence A parler De plusieurs effets De la croix Qui ont un rapport Avec la puissance Par la foi Les murs De Jericho Tombèrent Par la foi Rahab La prostituée Ne périt pas Avec les rebelles Parce qu'elle avait Reçu des espions En paix Et regarde la suite Et que dirais-je encore Car le temps Me manquerait Pour parler De Guidon Ou Gédéon Et de Barak Et de Shimshon Ou Samson Et de Yifté Ou Jefté Et de David Et de Shemuel Et de Prophète Qui par le moyen De la foi Regardez bien Qui par le moyen De la foi Ne dormez pas Vainquire des royaumes Et c'est ce que Beaucoup de chrétiens Cherchent La victoire Sur le dément Sur la maladie C'est la foi Bah oui mais D'accord C'est la puissance Mais on va voir L'autre aspect Exercer la justice Obtair des promesses Fermir la gueule de lion Éteigner la force Du feu Échappèrent Aux bouches De l'épée Furent fortifiés A partir de la faiblesse Devenèrent fort Dans la bataille Et mirent En fuite Des armées étrangères Ça c'est la puissance Ok Tout ça c'est la puissance Des femmes Des femmes recouvrèrent Leurs morts Par le moins De la résurrection Ça c'est la puissance Mais regardez L'autre aspect De la foi Regardez Mais d'autres Qu'est-ce qu'on a écrit là Mais d'autres Ont reçu Leur épreuve Comment Mais d'autres Ont reçu leur épreuve Par des Moqueries Et le fouet Au pluriel Wow Et même des liens Par des liens Et de la prison D'autres 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 Wow Au pluriel Les moqueries Alors imaginez Une soeur Remplie de l'esprit Un frère Remplie de l'esprit Commence à subir Des moqueries Ici et là Combien de chrétiens Vont-ils comprendre Que ça là C'est une des conséquences De la foi Au contraire Beaucoup vont commencer A douter Alors C'est quand même bizarre Pourquoi presque tout le monde La critique comme ça Ce n'est pas normal En fait Quelle bible avons-nous ? Ah oui Parce qu'on nous a Tellement parlé Prêché sur l'évangile La prospérité financière L'évangile light A l'eau de rose Et du coré Selon lequel Si tu viens au Seigneur Tout le monde va t'acclamer Tout le monde va t'apprécier Donc du coup Beaucoup de gens Ne comprennent pas Parce que c'est la croix Mais allez voir Dans le Maghreb Allez voir Dans les pays musulmans Allez en Arabie saoudite Demandez aux chrétiens Là-bas Ce qu'ils vivent Ils ont reçu leur épreuve Par des moqueries Donc ta foi doit être testée Testée Bah oui Bah oui Comment ? Par des moqueries Tu n'es pas sorcier Mais on t'accuse De sorcellerie Ah non mais Moi je suis fatigué Je suis blessé Avant tu es encore A ce niveau-là Donc tu ne sers pas Le Seigneur Parce que tu es blessé Donc tu n'as pas encore La foi Tu me diras Mais qu'est-ce qu'il me raconte Mais la foi doit être testée Et le test Doit confirmer Affirmer ou infirmer La foi que tu as Bah oui C'est ça le test Vous savez Il y a un verset dans Pierre Qui dit Que la foi doit être testée J'ai traduit ce verset Littéralement Avant-hier Littéralement Testée Testée Ah oui La foi chrétienne Est toujours testée Toujours Et l'un de test C'est la moquerie Où les moqueries Comment tu fais ? Oh non mais Je suis fatiguée Oh non mais Personne ne m'aime Oh le Seigneur M'a oubliée Pourquoi il permet ça ? Et nous avons souvent Tendance Quand on est moqué Quand on est insulté A réclamer la justice Du Seigneur La punition du Seigneur Sur les autres Et on attend Que le Seigneur Les frappe Pour être content Non si tu agis comme ça C'est que tu es charnel C'est que tu es un vrai sorcier Vraiment Alléluia Parce que le Seigneur a dit Priez pour ceux qui vous persécutent Bénissez ceux qui vous modissent La foi La foi Vous savez Comment on appelle C'est un testeur Non ? Vous savez les électriciens Qui sont là Blanchard Pour tester Il y a du courant Quelque part Un testeur Multimètre Multimètre Mais il y a aussi Un truc là Un testeur C'est ça non ? Blanchard est où ? C'est un électricien Il est où ? Tu es là ? Viens un peu là S'il te plaît Est-ce que tu as Un truc comme ça Dans ta voiture ? Tu as ça ? Amène ça s'il te plaît C'est pas grave On peut les chercher Ludo t'as ça Blanchard on appelle ça Comme un testeur Hein ? Testeur Voilà Donc pour savoir Si le courant Si une prise Est électrifiée Ou pas Il y a le testeur C'est une espèce De tournevis comme ça Tu mets le droit Et tu mets ton doigt Comme ça Et si ça s'allume Il y a du courant Pour savoir Que tu as la foi Si tu as la foi ou pas Le Seigneur le sait Mais il veut Que les autres Voient ça Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il permet à ce que le diable Les démons de mensonges Les démons de calomnie Possèdent les humains Pour se lever contre toi Maintenant il faut parler 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 Et toi Tu es en train de tester Et si tu as la foi Tu ne vas pas répondre Aux accusations Parce que la parole nous dit Il était accusé Il était frappé Mais il n'a même pas dit un mot Le Seigneur Alléluia On peut acclamer frères et soeurs Il est magnifique Je vous ai dit Que c'est écrit Que si tu as la foi Tu as automatiquement De l'espérance Or l'espérance Nous parle du futur D'accord ? Quelqu'un qui connait son futur Ne tremble pas Face aux accusations Il a l'assurance Quelqu'un a compris ça Donc Le Seigneur va lui-même Dans sa souveraineté Permettre à ce que des testeurs Te testent Et si tu as la foi Malgré les accusations Tu vas être tranquille Tu vas continuer A faire l'œuvre de paix Mais si tu n'as pas la foi A la place Ce qui va se passer c'est quoi ? A la place Au lieu d'avoir la paix Il y aura de l'excitation Il y aura des blessures L'étouffement La mort spirituelle L'abandon de la foi Et c'est fini Ou encore De la connerie Voir même de la bagarre Des insultes Et là c'est fini Ah oui Premier test Mokerie Qui se rend compte Que c'est difficile La marche chrétienne Le fouet Le fouet Le fouet Oui Est-ce qu'on a déjà Giflé à cause du Seigneur ? Les liens La prison Quand on m'a mis en prison Au Gabon J'ai commencé Dans la prison A réfléchir Vraiment Tous les pasteurs Presque sont allés voir Le président Omar Bongo Ils lui ont dit Ce monsieur Ivoirien A détruit nos églises Vous connaissez l'histoire ? Un général m'a arrêté Le président a dit Arrête-le Prisons en camp militaire Photos De profil De face Monsieur tournez-vous De profil Avec un tableau de vent Allez Retournons dans votre cellule La foi Et là Ta chair te dit T'as vu comment Il t'a abandonné ? Parce que dans notre Dans notre vision De la vie chrétienne On a enlevé Tout ce qui est prison Fouet Moquerie Tout ça c'est enlevé On ne veut pas de tout ça Non non Ça c'est pas pour nous Le testeur est Et où là ? Voilà Oh Seigneur Je souffre T'as pas vu que Depuis ta conversion Tu ne fais que souffrir ? Plus encore Qui s'en est aperçu ? Tu es à l'école Et notre test c'est quoi ? Ils étaient Vagabonds Ah Attends Avant sa conversion Paul n'était pas Vagabond Il n'était pas Il n'était pas Vous vous rendez compte ? Vagabonds C'est fort quand même Mon frère Tout ça à cause de la foi Veux-tu de peau de brebis De peau de chèvre Ils étaient dans le besoin Dans l'eau Et si toi T'es battu Là le besoin Non non Il y a un démon De pauvreté C'est-à-dire Parfois tu peux Manquer d'argent Tu regardes le ciel Tu regardes la terre Que galère Rien Naga Et on dit C'est la foi C'est écrit ? C'est écrit là ? Voilà le testeur Bon, on va tester S'il y a du courant ici Soyez J'espère que ça marche J'espère qu'il n'aura pas Un coup de jus Ça c'est l'outimètre Ça c'est Toi Tu peux Montre-nous Un peu Qu'est-ce qu'il voit Comment ça marche Ça ne s'allume pas Il y a une sécurité C'est pas grave Et là-bas C'est pareil C'est la même chose Voilà c'est bon Ça s'allume Donc Merci Ce testeur a été testé Et il s'allume Donc on peut dire Il est à la foi Mais imagine maintenant Pendant qu'on le teste Pour savoir si à l'intérieur Il y a eu une ampoule On se moque de lui Et il commence à dire Oh j'en peux plus Oh Seigneur arrête Alors que les gens N'ont pas encore vu Ta foi Le Seigneur a commencé A te tester Et tu lui dis Arrête 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 Ok Il va arrêter Ok d'accord Tu peux faire 10 ans Au même endroit Et si tu veux aller plus loin Tu vas devoir passer par le test Tu n'as pas le choix Regardez Oppressé Qui a déjà été oppressé Tu n'as pas vu Depuis ta conversion Tu commences à avoir des problèmes Avec la convoitise Tu ne veux pas convoiter Mais des pensées bizarres Viennent Et tu dois commencer à lutter Non 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 On est Yosho Alors qu'elle est tout seul Oh 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 Nom du Seigneur Même les passants se disent Mais qu'est-ce qui arrive A cette personne Qui a déjà vécu l'oppression Plus qu'avant sa conversion Oppressé You're oppressed Ah oui Yes you are Bienvenue Welcome to the club Maltraités They were mistreated Oh Attends En fait Qui demande la foi au Seigneur ici Qui demande la foi Plus tu demandes la foi Plus tu demandes les moqueries L'oppression Tu dois savoir ce que tu veux Alléluia Amen Eux dont le monde n'était pas digne Égarés dans les régions inhabitées Et dans les montagnes Et dans les cavernes Et dans les trous Dans les trous de la terre Les trous Frères Il y en a même qui ont été Sciés en deux Sciés La tradition nous dit Que Esaïe a été scié en deux Paul Lapidé Étienne Stéphane Lapidé Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la foi Et nous avons tendance A toujours murmurer Oh je n'en peux plus Oh je suis fatigué Les gens sont méchants Mais tu veux quoi au juste Tant que tu vas t'arrêter Les gens sont méchants Les gens ne m'appellent pas Mais tu veux quoi au juste Tu veux avoir la foi Tu devrais dire une chose Et son contraire Voilà pourquoi tu tournes Tu fais du sur place Oh je n'en peux plus Je ne veux plus voir les gens Mais comment tu veux te tester Comment ? Avant quand les gens me traitaient Le sourcier Ça fait plus de 25 ans Plus de 30 ans Sourciers Marabouts Méchants Avant je pleurais Et je me suis rendu compte Plus je pleurais Plus Le Seigneur est testé Ma foi Regardez Pouvez-vous me donner Le nom de notre modèle Ça fait Joshua On est d'accord Dites-moi Comment il a vécu sa vie Qui croit que sa propre mère L'avait trésor de fou Marie Myriam Un jour Myriam a dit A ses fils A ses filles Allons Allons Vraiment Ils sont allés voir le Seigneur Il était en train de prêcher D'enseigner Quelqu'un va nous dire Voici ta mère et tes frères Résentent en dehors Ils t'appellent Hein ? Ta famille t'appelle Parce que sa mère disait Mais mon fils Dérésonne Il est fou C'est écrit Vous savez pourquoi Elle avait dit ça ? Parce que le Seigneur avait foi Dans le Père Alléluia Sa propre mère Donc nous suivons quelqu'un Qui a été traité de fou Par sa mère Alors on peut l'acclamer Frères et Sœurs Alléluia Notre modèle A été traité de fou Toi As-tu déjà été traité de fou ? De forme ? Si c'est le cas Comment as-tu réagi ? Attends Qui croit qu'il a été traité De Satan ? Belzéboul Satan Belzéboul Est le chef des démons Donc c'est le diable Belzéboul Le chef des démons Ce qui signifie le démon Mais comment as-tu réagi Le jour où on a dit Que toi tu es un démon ? Comment as-tu réagi Le jour où ils ont dit Que tu étais un démon ? Comment as-tu réagi ? Je crois que le Seigneur M'a abandonné Alors j'en peux plus Une fois La première fois Qu'une femme m'a traité De sataniste De sorcier J'ai pleuré Presque toute la journée J'étais un jeune pasteur J'ai dit J'en peux plus J'entends savoir Me dire orgueilleux Seigneur C'est elle Qui m'a traité De sorcier Mais si tu sais Que tu n'es pas sorcier Alors pourquoi tu réagis ? C'est parce qu'il y a l'orgueil C'est l'orgueil Qui a réagi Alors il faut que ça sorte Moi 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 T'es qui ? Qui es-tu ? Il a dit Le Seigneur Si on a fait ça Au bois vert Que feront-ils Au bois sec ? Alléluia le jour, la première fois où on m'a mis des cornes, quelqu'un a pris ma photo il a mis des cornes et il y avait même des commentaires, quelqu'un avait mis sur les commentaires je ne savais pas qu'il était comme ça hallelujah j'ai dit mais wow même dans les commentaires, quelqu'un dit je ne savais pas donc toi tu m'as mis des cornes, vraiment j'ai pris la photo comme ça avec des cornes photoshop seigneur sauve-nous paul dit nous sommes traités d'imposteurs quoi te faire, il dit que c'est écrit ou pas tu vois le frère là tu as vu quand il a bougé la main ça c'est un signe maçonnique et vous avez des chrétiens qui disent nous avons la foi quand ils disent oh on ne savait pas et vous avez des chrétiens qui disent nous avons la foi l'intelligence artificielle comment on va faire parce qu'avec l'intelligence artificielle on va prendre ton image on va te faire dire n'importe quoi on peut même te mettre dans un hôtel on te voit sortir de l'hôtel alors c'est pas toi on va faire quoi les chrétiens là comment on va faire ça va être chaud ça va être chaud donc ceux qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur pour avoir le discernement ils vont se faire avoir la foi qui s'aperçoit que sa foi est toute petite donc ceux qui n'ont pas levé la main ils ont une grande foi priez pour moi pour que ma foi grandisse qui ne prie plus comme avant à cause des combats qui ne ménite plus la parole comme avant à cause des épreuves donc maintenant on va prier aujourd'hui pour que notre foi grandisse attention on a dit amen donc les épreuves aussi vont it means that you're gonna have greater trials ah non moi la soeur là ah non 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 moi la personne je veux pas non je peux lui je peux même pas la voir non 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 i cannot stand her pourquoi ah non non elle m'a trop blessée i'm so hurt non 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 no way non 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 no way voilà le vieil homme qui parle this is the old man who's speaking like that hallelujah hallelujah le seigneur on l'a crucifié non crucifié la première parole qu'il a sortie c'était quoi paix pardonne-le 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 quand ils ne savent pas quelqu'un qui est en train de mourir etienne on l'a lapidé non on l'a lapidé avant de mourir avant de mourir il a fait quoi il a levé les yeux vers le ciel il a levé les yeux vers le ciel il a dit seigneur pardonne-le 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 il n'y a pas un numéro de TV de vie il n'y a pas un numéro pour appeler en urgence pour avoir une prière prophétique seigneur je vais à la réunion de prière fais tout pour que je vois le frère ou la soeur d'elle voilà quelqu'un qui n'a jamais eu la foi je veux te donner une bonne nouvelle nous allons de plus en plus souffrir en fait il ne fallait pas monter dans la barque tu es dedans déjà et tu veux faire quoi un jour Pierre a dit mais à qui irions-nous on est déjà dans la barque non ? allons seulement jusqu'au bout vous n'avez pas vu que Pierre avait fui dans le jeu de ses monnaies ? hein ? il avait dit hein seigneur même si tout le monde t'abandonne moi je me connais jamais parmi les premiers qui ont taillé il y avait Pierre hé Pierre tu vois où ? c'est sauf qu'il peut hallelujah sauf qu'il peut il y en avait un qui a dû laisser sa tunique il s'est enfoui vous voyez un apôtre qui a déjassé les démons qui fait des miracles et qui face à l'épreuve a pris ses jambes à son cou mais quand le Seigneur commence une œuvre il l'achève toujours même s'il s'était sauvé le Seigneur est allé les récupérer revenez-y vous passerez par là il te fait passer un test depuis 10 ans et à chaque fois tu échoues jusqu'à ce que tu réussisses le Seigneur te fera passer cette épreuve là jusqu'à ce que tu la réussisses tu n'as pas le choix un Pierre 1 un Pierre 1 un Pierre 1 on a vu pendant la pendant la pandémie la Covid combien mes amis le Seigneur nous avait éprouvés et vous savez que durant cette période beaucoup de chrétiens avaient abandonné la foi il y en a qui commencent à peine à se rattraper c'est dur verset 3 béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance il nous a fait naître de nouveau pourquoi pour une espérance vivante wow verset 3 d'accord par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach d'entre les morts pour un héritage incorruptible sans souillure qui ne se fâne pas et qui nous est réservé dans les cieux qui est réservé dans les yeux pour nous ceux qui dans la puissance d'Elohim sont gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps en cela vous exultez même maintenant puisqu'il le faut vous êtes pour un peu de temps affligés notez bien affligés par quoi ? par diverses épreuves on monte un peu là parce que là on ne voit pas bien vous voyez bien que ça on ne voit pas bien donc nous sommes affligés par diverses épreuves donc il y en a beaucoup afin que voilà le mot que j'ai modifié ici que j'ai traduit littéralement afin que le test le test de votre foi c'est terrible ça le test de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui périt mais qu'on éprouve comment ? au moyen du feu ah oui le feu des épreuves et c'est là que beaucoup échouent ça paraît dur difficile qui passe actuellement par des épreuves difficiles avant tu avais un travail tu gagnais bien et depuis ta conversion c'est fini c'est le petit boulot comme ça tu gagnes 200 ici 300 là-bas oh Seigneur et les gens qui te connaissaient avant commencent à se moquer et l'ennemi vient en pensée t'as vu ton petit gars là-bas ton petit copain appelle-le tu vas donner l'argent facilement appelle-le hein maintenant aujourd'hui tu fais même les centimes tu les calcules tu les comptes mais quand les gens te voient tu es là toute joyeuse tout joyeuse Alléluia mais s'ils savaient ce que tu vis ce que tu as vécu mais là tu te parfumes tu te fais beau et tu fais comme ça elle est elle est elle est courageuse elle a la foi wow le Seigneur l'a béni wow mais quand tu rentres chez toi quand la fin du mois arrive les calculs aussi reprennent et à chaque fois tu t'en sors de justesse et tu t'es rendu compte qu'à chaque fois tu loues le Seigneur mais c'est ce qu'il veut Alléluia la foi regarde avant tu courais tu marchais bien aujourd'hui il y a une canne les gens disent mais hé hé c'est un démon non c'est pas un démon non c'est la foi le test regarde je suis convaincu que beaucoup ici passent par le désert je suis convaincu de ça il y en a ça fait 10 ans mais de toute façon notre désert à nous c'est tout le temps tu sors d'un désert tu rentres dans un autre désert attendez qui croit que c'est écrit que nous avons reçu l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions qui croient que nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents et scorpions généralement les scorpions on les trouve où dans la ville là où il y a des immeubles dans les cités où dans les nous lisons beaucoup la parole Luc chapitre 10 verset 19 voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents sur les scorpions et on est là Amen 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 mais là quand le Seigneur te prend et qu'il te conduise dans le désert où se trouvent les serpents venimeux les scorpions pour que tu les écrasses là tu dis non non je souffre trop non non Seigneur ramène-moi de l'autre côté dans la ville Jean-Baptiste a prêché où dans quel endroit sommes-nous appelés à préparer le chemin du Seigneur Jean-Baptiste a fait nous Alléluia dans le désert une voix crie Alléluia qui veut marcher sur les serpents les scorpions bienvenue dans les différentes sortes de désert aujourd'hui une viperte mort demain c'est un cobra tu dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter ça va s'arrêter le jour où tu seras enlevé Alléluia voilà la vie chrétienne c'est comme ça alors qui veut prendre son baptême who wants to get baptized Alléluia le club le Seigneur pour elle Alléluia give the Lord alléluia on va vous appeler tout à l'heure on va vous appeler on finit bientôt le test de la foi le test de la foi le Seigneur va utiliser ta mère ton père ton frère ta soeur ta tante ton oncle tes enfants tes parents ton employeur pour te tester le diable les démons pour que tu sois testé oh mon baril me fatigue dis à ton voisin tu es dedans tu es dans la barque tu ne penses pas que le Seigneur est assez puissant pour changer ta femme ton enfant ton mari ou ton patron donc tu es à l'école ne cesse pas les pichop ne cesse pas les églises on YouTube reste dans la parole du Seigneur dans la parole Alléluia tu es testé alors tu vas commencer à aimer plus tes ennemis plus les gens te critiquent plus le Seigneur va te lever à condition que tu le bénisses commence à aimer plus ton beau fils bénis le Seigneur pour ton beau fils Seigneur je bénis ton nom pour mon gendre oh quelle grâce tu me testes par lui avant je m'énervais maintenant je suis j'ai compris je suis maintenant dans le repos qui veut commencer à bénir son gendre non on ne voit plus le feu là-bas regarde tu n'as rien fait tu n'as rien fait un policier t'arrête alors pourquoi tu t'excites dis à ton par exemple le test qui a déjà demandé au Seigneur la maîtrise de soi tu commences à savoir si tu l'as reçu il faut que tu sois testé amen un jour tu conduis comme ça le Seigneur dit à un policier païen allez vas-y arrête-le le policier est blanc le policier est blanc le blanc est noir il a laissé passer tout le blanc et il t'arrête toi le noir tu es chrétien tu as demandé la foi tu as demandé la maîtrise de soi mais là tu réagis comment ah vous êtes un raciste monsieur si tu le fais tu as raté le si tu fais ça c'est du contrôle au faciès tu as raté le test tu demandes le mariage Seigneur je veux le mariage je suis ta fille je veux me marier et on vous a enseigné des gens vous ont dit qu'il faut détailler quand on demande au Seigneur les choses il faut détailler il faut aller dans tout ce qui est détail tout ça vous pensez que le Seigneur est amnésique vous pensez qu'il est amnésique il sait tout il connait tout il peut tout Seigneur je suis une Française je veux un mari français je veux un mari français blanc tu demandes le mariage et le Seigneur avait prévu pour toi un Africain mais bien bleu le Lord the Lord plant for you a black African man he's very dark dark skin quand il sourit de loin on voit la blancheur de ses dents from far away you can only see the whiteness of his teeth he's very dark and he has a very strong accent when he speaks et c'est avec lui que tu seras heureuse et voilà il vient à la prière bonjour hello est-ce que c'est ici la maison de Die is this the house of God with a strong African accent give the Lord a round of applause qui s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment une grande foi voilà une soeur antillaise qui dit oh j'ai la foi hallelujah Seigneur je veux me marier je sais que tu m'aimes ta parole dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et il te donnera ce que ton cœur désire je te dirai un Guadeloupéen parce que je suis de la Guadeloupe et voilà un Congolais arrive ça va tout va bien ma sœur voilà la sœur qu'elle nous appelle au nom de Yerushua au nom de Yerushua Satan derrière et puis un jour pendant qu'elle dormait comme ça le Seigneur lui donne un son dans lequel elle se voit en train de se marier avec le Congolais et puis après le mariage complètement dans le bonheur elle est heureuse le test la foi parfois les choses que nous demandons au Seigneur ne nous sont pas données parce que nous ne demandons pas selon sa volonté parce qu'on n'a pas la foi demandez à Abraham ce qu'il a vécu à Jacob à Paul à Pierre Seigneur Père si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ma volonté mais ta volonté le Seigneur peut dans sa bonté décider de bénir en se servant d'un frère venant de la Guadeloupe de la Martinique un frère venant de la Kabylie une sœur venant de la Tunisie plus importe mais on regarde souvent l'apparence des gens c'est ce que nous sommes nous les humains nous regardons souvent les apparences le réveil peut-il venir d'une femme peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth la foi il prend les choses à vil pour confondre la sagesse des sages la foi plus tu as la foi plus tu vas pleurer plus tu vas être dans la solitude plus tu vas être rejeté plus tu as la foi plus tu vas t'éloigner des humains pour te rapprocher du Seigneur parce que le Seigneur c'est le feu dévore et ce feu dévore fera fuir toutes les mauvaises personnes autour de toi plus tu as la foi plus tu vas pardonner plus tu as la foi moins tu vas exiger demander la mort de tes ennemis tu ne vas pas pardonner aux gens parce que tu le veux mais parce que le Seigneur le veut parce que c'est un commandement parce que c'est un commandement du Dieu je vous ai dit la foi c'est quelque chose de magnifique tu n'as rien physiquement mais tu as enrichi beaucoup de gens c'est magnifique toute la famille servira le Seigneur dit le Seigneur de gloire une grande porte est ouverte pour ta famille le Seigneur va te justifier et le Seigneur va te justifier et le Seigneur dit le Seigneur on s'est vu déjà en Angola c'est ça? d'abord c'est toi ok je me disais oui quelqu'un doit subir une grosse opération une très grosse opération une opération très risquée viens la foi viens viens la foi frères et sœurs la vraie puissance c'est celle de la foi plus tu es éprouvé plus tu es rejeté plus tu te sanctifies plus le Seigneur va se glorifier la foi donc ne pleure plus si les gens t'insultent c'est une grâce et toi qui n'as pas encore la foi toi qui es venu ici toi qui a été invité je veux te dire jeune femme jeune homme il y a une vie après la mort tu me diras mais je n'ai pas encore vu cette vie là je ne l'ai pas vu il y a une vie après la mort si tu veux être sauvé tu dois avoir la foi mets ta foi dans le Seigneur non pas dans un homme mais dans le Seigneur le Seigneur veut changer ton histoire oui toi qui es blessé toi qui as été violé le Seigneur veut changer ton histoire la mort rôde tout de ces personnes le Seigneur n'a pas dit son dernier mot au nom de Yéhoshua il veut se sauver il veut se sauver il veut se restaurer wow mon frère Mourad mon frère Yazid Yazid tu peux venir on va prier pour ces personnes là une chaîne de la condamnation que le Seigneur est en train de briser au nom de Yéhoshua la puissance de la mort est en train de briser renverser au nom de Yéhoshua la mort va être chassée va être chassée au nom de Yéhoshua tu n'as pas besoin de tout ça viens mon frère tu n'as pas besoin de tout ça non non donne le Seigneur s'il a permis que tu viennes ici c'est parce qu'il veut te sauver oui tu n'as pas besoin de tout ça la foi la foi n'a rien à voir avec les objets la foi elle est abstraite on ne touche rien on ne touche rien on ne voit rien on croit et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi ça vient d'où ça c'est moi qui l'ai fabriqué je l'ai fabriqué ok ça tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin ça ça viens en nom de Yéhoshua la mort s'en va death is leaving le Seigneur va la libérer merci il y a un appel pastoral sur mon grand frère mon clair oh Seigneur quelqu'un est tourmenté par un gros démon un gros démon qui produit le tourment dans ta vie le démon en question s'en va parce que le Seigneur t'aime le démon s'en va naturellement au nom de Yéhoshua oh Seigneur tu es vivant il y a quelqu'un ici tu sens quelque chose sur ton dos depuis quelques temps c'est toi on lui a collé un mari de nuit sors nous l'avons dit Osho venez mes trois les quatre frères venez s'il vous plaît venez prier pour elle David elle porte une espèce de sac mais c'est un démon après la prière allez voir vos médecins allez faire des examens quelqu'un a un virus dans le sang qui est en train d'affecter son sang on va prier pour toi le Seigneur va nettoyer ton sang va faire un opérer un signe viens les démons s'en vont au nom de Yéhoshua Hamashi oh Seigneur tu es vivant magnifique Saint-Esprit wonderful Holy Spirit les démons sont chassés naturellement donc tu reviens au Seigneur définitivement il y a un arrêt de mort sur toi c'était par rapport aux critiques par rapport à Régère que je suis partie quand je suis arrivée dans le monde aussi c'est pareil je suis rejetée j'ai demandé à Dieu qu'il fallait que je meure je voulais même mourir mais j'ai pensé à mes enfants et c'est par rapport à ça j'ai repris elle a demandé la mort le démon de mort est arrivé à Nel il y a un arrêt de mort il y a un arrêt des démons il y a un arrêt qui était caché là ça 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 ce qu'il y a un arrêt comme out le gof le gof de Oshua comme out of her ça ça comme out of her voilà ça ça comme out ça ça comme out of her les personnes qui ont besoin de la prière par rapport à la guérison venez Patrick Ludo vous pouvez venir s'il y a de l'huile d'olive amenez-nous ça les frères et sœurs vont exercer leur ministère de guérison le Seigneur par la prophétie a dit aussi priez pour les gens le Seigneur par la prophétie a dit aussi priez pour les gens Abbot Sylvain venez 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 peu importe la personne qui va prier pour vous le Seigneur est avec nous le Seigneur priez pour les gens ça va oh Seigneur au nom de Yehoshua Hamashi les sœurs vous pouvez prier aussi un priscale pour les frères et sœurs vous avez reçu des dons de guérison vous avez vu les frères et sœurs qui ont prié pour les maladies à Côte d'Ivoire je n'étais pas là le Seigneur était là et il a opéré des signes Alléluia il est vivant n'est-ce pas les démons vont être chassés les maladies vont sortir au nom de Yehoshua Hamashi chassez les démons les frères et sœurs vous frères et sœurs vous abonner qu'est-ce que vous abonner vous pouvez prier pour les frères et sœurs vous pouvez prier pour les frères et sœurs mon Seigneur Florent tout ça va chasser tous ces démons qui empêche les enfants du Seigneur qui sont les enfants du Seigneur vous pouvez nous donner un coup de main avec ton épouse vous pouvez nous donner comme vous le sentez Alléluia Nirina ma sœur tu peux nous donner un coup de main Lambi tout ça tu ne peux pas nous donner un coup de main exercez vos ministères donnez tout ça allez-y Cassie allez donner un coup de main là-bas il y a des choses à chasser Amen merci pour votre soutien il y a plusieurs ministères que le Seigneur a établi on va profiter de toutes ces grâces descend au corps chasser ces démons chasser ces maladies casser ces pneumonies ils lairent les mains aux dégâts et les dégâts laiseront les personnes vousjęz c'est le royaume qui fonctionne ça devient le renaux à l'école C'est parti. 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 C'est parti.